Mon instrument tenait plutôt de la machine à coudre. Donc il m'a semblé que c'était pas mal de vous jouer les tricoteuses pour parler de cette influence de la machine à coudre, d'autant que François Couperin y met une petite blague puisqu'il y a un moment dans la pièce où il écrit les mailles lâchées et effectivement on se retrouve brutalement en mineur et nous demande qu'est-ce qui se passe, les mailles viennent de lâcher. Sous-titrage ST' 501 Alors mon histoire de machine à coudre, ce n'est rien à côté d'un chef anglais qui comparait le son du clavecin avec « Two skeletons copulating on a corrugated tin roof » Donc si vous n'avez pas compris qu'il s'agissait de deux squelettes copulants sur un toit en taux l'ondulé, c'est tout de même assez méchant et pourtant au moment où Sœur Bécham sort cette méchante blague, Vanda Lodowska joue François Couperin et c'est celle qui en parle le mieux. Donc au même moment, elle dit « La mélancolie de Couperin et Chopin » Elle compare très souvent, Couperin et Chopin. La mélancolie de Couperin et Chopin est d'une noblesse parfaite. Elle ne poursuit aucun but matériel. Elle ne dérive pas d'un mécontentement terrestre, d'une déception concrète. C'est la mélancolie pour la mélancolie, pour sa beauté, sa poésie, son élévation et aussi pour le bonheur enveloppant et doux qu'elle donne. Je vais jouer les ombres errantes, cette pièce étrange et mélancolique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !